... Retour dans cette émission, l'autre journal numéro 59. Merci de nous suivre dans cette émission. J'ai fait le délan, il y a quelques jours, le Premier ministre a présenté le bilan de ses 100 jours à la paie mature et du coup, suite à la médias, certains membres du gouvernement se sont mis en trance en démontrant avec des chiffres le travail qu'a fait le gouvernement et en sorte de fond, il dit qu'il n'y a plus de pauvres au Togo. Ah oui, mais c'est en trois mois qu'ils ont réduit le taux de pauvreté. C'est en combien d'états ? Ils sont plus forts que tout le monde. Non, je pense que c'est une opération de communication très mal ficelée qui paraît d'ailleurs même ridicule. Je pense que c'est quelques boîtes de communication qui ont proposé à Mme le Premier ministre pour gagner un peu d'argent, sauf qu'ils ont mal ficelé leur business. Je sais de quoi je parle, c'est des gens qui ont créé des boîtes, qui sont proches d'eux, qui ont dit oui, il faut qu'on fasse quelque chose. La tradition des 100 jours, c'est une tradition présidentielle. Ce n'est pas une tradition de Premier ministre. À moins que le Premier ministre vient d'un régime parlementaire où il a les pleins pouvoirs. C'est un président de la République. Ça remonte à Napoléon en 1815, lorsqu'il est revenu pendant trois mois. C'est le mythe du sauveur. Il revient et dit en trois mois, je vais régler, régler, régler tel problème. Donc on remonte à Napoléon. Et donc, si tu reviens dans la tradition moderne, dans la politique contemporaine, on a vu Roosevelt, au sorti de la crise de 1929, qui a proposé de redresser les États-Unis en 100 jours. Et le New Deal, qui a été enseigné pendant longtemps dans les universités, porte le saut des 100 jours. Et à ce jour, les 76 mesures que Franklin Delano Roosevelt a prises pour les États-Unis, il y en a une quinzaine qui sont encore appliquées à ce jour. Et donc, c'est une tradition qui a été reprise un peu partout. Vous allez voir en France, quand un chef d'État arrive, il dit en 100 jours, je vais faire ci pendant sa campagne. Là, on voit Joe Biden, qui lance une course contre la montre. Il a des objectifs chiffrés. 2 000 milliards pour redresser, pour relancer les États-Unis. Donc il prend les décrets tous les jours. Mais voilà une dame qui était au gouvernement pendant 15 ans, ou je ne sais pas, 12 ans, qui a géré des portefeuilles assez juteux, qui a aligné des projets, les sigles, on ne peut pas les compter. Et un beau matin, elle a été catapultée à la primature. C'était son rêve. Elle prend la primature. Elle n'a aucun engagement vis-à-vis du peuple togolais. C'est celui qui l'a nommé, qui est comptable directement vis-à-vis du peuple togolais. C'est-à-dire que si quelqu'un doit faire un bilan de 100 jours, c'est Faun Yassimbe. Encore une fois, Faun Yassimbe fait 15 ans, il ne peut pas faire un bilan de 100 jours. C'est moi, Ferdinand Hidé. C'est la première fois que j'accède à la magistration suprême. C'est la première fois que j'y viens. Je peux dire, j'ai promis de redresser le pays dans les trois premiers mois. Voilà ce que j'ai fait. Anyway, elle arrive à faire son monologue à la télévision. On a conditionné les journalistes. On a dit, vous ne devez pas poser... On a même remis les questions qu'ils doivent poser pour ne pas embarrasser Mme le Premier ministre ou la Première ministre. Mais ce qui est extraordinaire dans ce qui se passe et qui couvre le mensonge de cette opération-là, c'est que depuis fin octobre, je crois qu'ils ont formé le gouvernement, à ce jour, il y a des ministères qui n'ont pas de locaux. Comment vous voulez faire le bilan d'un gouvernement dont des ministres n'ont pas de carte de travail ? Je peux vous donner les noms. Ils n'ont même pas de cabinet. Ils n'ont même pas de cabinet. Le ministère de Tengue que Joël vient d'évoquer, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la région côtière, il n'a pas de locaux. Alors là, la présidence-là, le nouvel immeuble que les Chinois construis qui abritent les trois ministères, on lui a donné trois bureaux là-bas. On lui a donné trois bureaux. Sur les 300. Oui. Le temps qu'on fasse la rénovation des locaux qui doivent abriter son bureau qui est l'ancien chef de Toure Télécom en ville, à côté de Hora Banque. Voilà. C'est là où on doit faire les travaux pour qu'ils s'installent. Et pour faire ces travaux, le ministère des Finances dit qu'il n'y a pas d'argent pour le moment. Donc le monsieur est là-bas, il a deux ou trois collaborateurs, il n'a pas de directeur de cabinet, il n'a pas de secrétaire général et il n'y a pas d'attributions pour les ministères. Je donne juste l'exemple du ministère de l'économie maritime. Il y en a d'autres. Le ministère de l'investissement, on en parlera. Donc il n'y a pas d'attributions. Parce que les attributions proviennent d'un acte juridique clair qui délimite, je ne sais pas, les attributions du ministre. Puisque le ministère de M. Tengue, ça a été, comment on s'appelait ça, une copie, coupée, collée d'autres ministères. Donc on a pris une partie de l'agriculture, qui est la pêche, on a pris une partie de l'environnement, qui est l'érosion côtière, et puis on a pris une partie, je ne sais pas de quel ministère, qui est le port, qui est le... Le ministère du commerce. Voilà, le ministère du commerce. Du coup, je vous donne un exemple précis. Il n'y a pas d'attribution. Quand je dis qu'il n'y a pas d'attribution, il n'y a pas d'acte juridique qui attribue les compétences du ministre. Quand le ministre veut aller dans le domaine de l'érosion côtière, les cadres du ministère de l'Environnement disent que nous n'avons pas de papier qui montre que nous devons vous rendre compte. Parce que l'érosion côtière est gérée jusqu'à maintenant par le ministère de l'Environnement à travers le projet... Ou... ZACA, ou... OUAKA. OUAKA, voilà. Donc, le ministre veut qu'on lui fasse l'état des lieux. Les cadres qui sont au ministère de l'Environnement qui pilotent ce projet ont dit non, on ne peut pas vous faire des deux bilans, on ne peut pas vous transmettre les documents parce que nous n'avons pas une décision du gouvernement qui montre que nous sommes désormais sous votre responsabilité. Entre-temps, le ministre de l'Environnement, lui, il fait les pieds et les mains pour que ce projet n'aille pas là-bas parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. C'est un projet qui rouleille plus normalement du portefeuille de Tengue. Voilà. Et donc, le ministère, il a la pêche. Il n'y a pas un acte juridique qui détache la pêche vers le ministère de l'Origion Côté. Et puis, la pêche est pour le moment dans l'agriculture. Donc, vous ne venez pas, je ne sais pas, raconter des histoires togolais quand votre gouvernement même n'est pas assis. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous faites le bilan de trois mois. Pendant trois mois, vous n'avez pas réussi à former des cabinets pour les nouveaux ministres que vous avez nommés. Le ministère de l'Investissement, la fille Mivedor, elle est où ? C'est où son ministère ? Elle est avec quel directeur de cabinet ? Elle est avec quel secteur général ? C'est quoi son cabinet ? Elle est son frère. Elle est son frère. Elle est son frère. J'ai la même chose. Son frère, Samuel Mivedor, est le DGN de Togo Invest, qui est un projet de l'État pour faire l'investissement. Elle a son ministre de l'Investissement. Mais attendez, c'est d'où la pagaille ? Vous prenez le ministère de Mme Assis, la jeune dame qui gérait la CAMEG, qui est arrivée, et on a détaché l'INAM sous sa responsabilité. Il n'y a pas d'acte juridique. Donc, la base de tout gouvernement, quand vous vous nommez d'abord de nouveaux ministres, c'est leur attribution, c'est leur cabinet, afin de nous parler de 100 jours. Donc, voilà les réalités du gouvernement de Mme Tomega. Donc, venez nous raconter des histoires qu'en 100 jours, si on a fait ça, alors que votre propre cabinet n'est pas assis. Mais c'est de prendre les togolets pour des cons. En tout cas, ceux qui ne savent pas que c'est comme ça que ça se passe, ils vont croire à leur cinéma. Mais nous, les journalistes, on sait qu'il y a des ministères, jusqu'à ce jour, qui ne sont pas encore dans leurs locaux. Ils sont des SDF. Ils n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas de secrétaire général, pas de directeur de cabinet, rien. Ils n'ont que deux ou trois conseillers et ils tiennent leur dossier dans les sacs. Et c'est ceux-là qui viennent nous faire le bilan de trois jours et de trois mois. C'est quand même... Soyons sérieux. Donc, voilà comment les choses se passent. Maintenant, tout le cinéma qui a été fait sur les radios, après elle, les ministres sont venus faire le service après France. C'est ça le service après France ? Voilà. Ils ont braillé sur les médias, tout ça là. Moi, j'ai rencontré des journalistes qui m'ont dit, écoute, j'ai dit, mais comment est-ce que vous recevez des ministres et vous faites de la causerie ? C'est-à-dire que... Ils ne le confondent pas. Faites de la causerie. Et il m'a dit, oh, Dépé, que les questions qu'on a posées là, on nous a envoyé ça directement et de ne pas toucher une seule question, de ne même pas poser une autre question. Donc, les questions qu'on a posées à tous les ministres qui ont fait le tour des radios et des télévisions jusqu'à maintenant-là, ces questions ont été envoyées aux radios par la cellule de communication de la présidence et de la primature. Et on a demandé aux journalistes, s'ils le sont, que personne ne doit poser une autre question que les questions qui sont sur le papier. Et donc, c'est devenu quoi ? Ah, c'est caca, c'est caca ? C'est ça, non ? Donc, le ministre de l'État est là, à l'aise, personne ne les confondait. Donc, s'il vient, il dit, ah, nous avons réduit la pauvreté de 50%. Le journaliste ne peut pas le contredire. Puisqu'on a un quartier au journaliste de lui poser une autre question, en dehors des questions qui sont sur le papier, voilà ce qui se cache derrière cette opération que Toméga a effectué et les ministres ont fait le service après, vant sur les médias. Voilà, mais, c'est pas... On parlera de la comédie sur la tourtique. Oui, mais la comédie sur la tourtique, il faut parler des émissions robots, c'est-à-dire des émissions robots qu'ils ont en tête. Mais on connaît, vous savez, le problème de Dame Toméga, c'est que on lui avait reproché qu'on ne communique pas, communique pas, elle s'est mis. Il dit, ok, d'accord, on va communiquer et puis c'est des communications à tout va. Sans savoir que la communication, c'est un couteau à tout va tranchant. Exactement. Elle a toujours des revers. C'est-à-dire, moi, je crois qu'elle aurait pu réserver son énergie à faire peut-être le tour des chantiers comme on le connaît. Elle a créé un bureau d'études et de contrôle. Elle contait les casques sur le promeneur et regardait les chantiers. Oui, elle aurait pu la réaction d'énergie peut-être à récupérer des six jours sur sept qu'elle se tape juste pour monter au patron que non, je suis au contrôle, je suis un patinable, etc. Et tu sais, le corps humain, on ne peut pas en abuser éternellement. À un moment donné, tu craques. On va donner du craque. Et donc, c'est toujours dans ces conseils à Bichect sans aucune base, sans aucune démotion scientifique qu'on y sert et qu'elle consomme juste parce qu'elle veut être la métronome. C'est dans la consommation de ces conseils-là qu'on a fait ce machin d'opération où on oblige les ministres à aller s'ennuyer à aller s'ennuyer. Ah, même se contredit. Oui, même se contredit. Oui, même se contredit. Et je crois que le capital sympathique n'a aucunement augmenté mais ça a plutôt chuté. Parce que quand tu vois l'audience, quelle audience ces émissions, combien on suivit ? Peut-être nous autres qui sommes du domaine et qui... Qui avons besoin d'éléments pour les confondre. On a besoin d'éléments pour faire ces gens de débats, etc. Sinon, ça n'a plus intéressé personne. Ça, on l'a peut-être intéressé si, par exemple, on n'assistait pas au phénomène auquel on assiste seulement dans nos marchés où tout augmente. Le prix de tout augmente. Même pour Yahuata ? Oui, pour avoir été directrice de cabinet du chef de l'État ou cette battue pour avoir la primatrice en tant que mère de famille. Mais c'est le terrain sur lequel on voudrait voir de mes... Faire tout pour que l'endommage des faits les plus ne francs pas comme on le connaît aujourd'hui. Le prix, tout augmente. Tout augmente au point où on se demande si vraiment à quel gymnast il faut nos femmes quand on leur remet les gens de la popote. On se demande. Moi, je les plains. Je plains les dames qui vont au marché. Et donc, dans ce cas, avec cette déception ambiante, vous nous parlez de la réduction de taux de pauvreté. Et qu'est-ce qu'ils citent ? Ils citent les chiffres de l'INSEM. Or, toute critique gardée, l'INSEM, c'est une institution qui fait un travail assez pragmatique, assez sérieux, où ils ne cachent pas, enfin, si tu cherches, tu le trouves, ils ne cachent pas les réalités des enquêtes au-delà de tout ce qu'on sert sur les antennes. Ils sont assez... Ils t'expliquent vraiment les choses. Et ils voudraient, ils ont voulu se baser sur le dernier, les dernières enquêtes EAS et MCV que l'UMOA a commandées pour voir l'état du lien dans les familles, etc. Or, cette enquête, quand vous voyez, vous avez le rapport de l'enquête, le rapport a été adossé de recommandations pour dire que non, que les chiffres ne sont pas fiables. C'est clair. Que ces chiffres ne sont pas fiables et que les législateurs qui prennent l'habitude et puis de façon spatiale, ils ne sont pas allés dans les milieux même de la communauté. Ça veut dire que c'est une enquête qui s'est limitée. Mais Joël, pour apporter de l'eau à ton moulin, est-ce qu'on a besoin d'une enquête de l'INSEE de l'UMOA pour savoir comment nos parents souffrent dans les villages ? D'abord, le problème de l'eau. Il suffit d'aller à l'intérieur du pays pour voir que les gens n'ont même pas d'eau potable à boire. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire, en commençant par les petits quartiers de l'Omé ici, jusqu'au bout. J'ai mis une vidéo sur ma page Facebook. Je voulais te dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur du pays. J'ai mis une vidéo sur ma page Facebook ou dans un village à Kanté, à Nadoba, entre Nadoba et Kanté. C'est un expert en eau qui m'envoie cette vidéo-là. Les populations sont allées puiser de l'eau dans la rivière pour boire. C'est leur eau de boisson. Ils boivent à la même source que les animaux. Et là-bas, il y a des milliardaires. Il y a des gens qui ont volé l'argent, ils sont milliardaires. Un peu partout sur l'étendue du territoire. Il n'y a pas de rue pour desservir les villages. La pauvreté est partout. Il y a un visage humain. Au point que les jeunes Togolais quittent le Togo pour aller faire le météage au Nigeria. De quel rapport on a besoin pour apprécier que la pauvreté est ambiante sur l'ensemble du territoire et que les faits sont là et que tout le monde peut les toucher ? C'est palpable. Alors, quand on vient nous dire que c'est tel rapport qui nous dit qu'on a vécu la pauvreté, c'est tel rapport qui nous dit qu'on a avancé, mais c'est des histoires. Mme Tomega, elle a géré au moins une quinzaine de projets depuis qu'elle était au développement à la base. 12 ans. Des milliards et des centaines de milliards ont été encroutés dans ces histoires-là. Personne n'a vu l'impact direct sur les populations. On a construit des marchés qui sont restés en brousse dans certaines préfectures. Personne ne va animer dans ces marchés-là sur la nationale numéro 1. Avant d'arriver, on tient. Il y a un marché qui est là-bas depuis 7 ans qui est dans la brousse. Le fameux marché de gamènes. Le gamènes. Dans la brousse, personne n'occupe ce bâtiment jusqu'à ce jour. Il y en a comme ça un peu partout dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune étude qui a abouti à la conscience de ce marché-là. Il y a les histoires de microfinance. Je ne sais pas si c'est Joël qui a écrit ou bien c'est Liberté ce matin. Comment on appelle ça ? FNFI. Où on ne sait pas ce que les gens ont fait avec l'argent et donc elle ne peut pas venir. Elle n'est pas la personne indiquée pour venir nous dire aujourd'hui que le taux de pauvreté a reculé au Togo et qu'ils ont fait des efforts. Ils ont fait ce qu'elle n'a pas pu faire en 14 ans ou bien 12 ans au gouvernement alors qu'elle avait les manettes. Elle avait le ministère le plus kilométrique du Togo ajouté au poste de directrice de cabinet donc elle contrôlait tout l'appareil de l'État. Elle n'a pu rien faire. Ce n'est pas en 3 mois qu'elle viendrait nous dire que j'ai fait le miracle je viens communiquer parce que j'ai fait le miracle. Non. C'est une opération d'enfumage. C'est-à-dire que c'est un écran de fumée qu'on a essayé d'allumer pour cacher les difficultés d'une équipe à commencer véritablement par travail. Et les difficultés c'est ce que je viens de vous dire des ministères n'ont pas de cabinet les ministères n'ont pas leur lecaut définitif les ministères sont en conflit les uns les autres parce que les attributions ne sont pas claires puisque nous sommes l'un des rares pays où chaque deux ans quand on veut former les ministères on coupe, on colle on coupe, on colle donc il n'y a pas de ministère il n'y a pas une certaine harmonisation des ministères le plus longtemps possible. Aujourd'hui par exemple vous avez la coopération ministère d'affaires étrangères on veut l'envoyer quelque part aujourd'hui vous avez quoi ? vous avez l'artisanat qui est quelque part on coupe on donne au ministère de l'enseignement primaire donc il y a toujours ces jeux où on coupe, on colle mais quand on coupe et qu'on colle on ne définit pas les attributions parce que quand vous coupez vous collez il faut un acte juridique pour dire désormais dans les premières semaines même où vous formez le gouvernement que ce département relève désormais de l'autorité de tel ministre pour que le ministre puisse véritablement agir et avoir des résultats. Donc M. Tingué a beau fait des sorties sur le terrain mais il est pour le moment en l'air donc il fait trois mois en l'air sans rien faire donc lui il ne peut pas venir dire qu'il a dit même bilan de tous ceux qui sont allés parler je pense que lui n'est pas allé parler non il n'est pas allé oui parce qu'il n'a rien dit pour que le ministre sans portefeuille sans portefeuille sans portefeuille ils ne sont pas allés parce qu'il ne faut pas parler de quoi et donc quand je parlais de la fameuse enquête de Lebois c'est une enquête qui s'est limitée aux chefs lieux de région ils ne sont pas allés dans les villages ils ne sont pas allés dans les visages et la recommandation l'a dit que non il faut une enquête qui dissèque vraiment l'échantillon qui va vraiment dans les tréfonds c'est-à-dire que les éléments d'analyse sont plus raffinés et qui montrent le vrai visage de la pauvreté et la vraie la dernière enquête qui nous a révélé que la pauvreté a augmenté à l'homé exactement exactement donc il ne faut pas qu'on nous raconte bon enfin tout que dit l'adache tout c'est la seule qui les coûte heureusement que les troupes elles n'ont même pas écouté bon c'est deux l'enfumage qui nous ont servi et maintenant quand l'autre revers de la communication quand vous dites aux gens qu'Anadev par exemple a injecté 100 milliards en 10 ans est-ce que c'est pour augmenter la sympathie à la droite d'Anadev ou bien pour plomber carrément l'agence il faut il faut trop parler ces maladies oui communiquer pour communiquer ça devient nuisible 100 milliards et on ne voit pas ça on ne voit pas un changement net dans la vie dans la vie des gens mais si si tu as gaffé comme on le dit on reconnais le puis on t'amène derrière on te lave puis on on amène quelqu'un d'autre mais c'est ça je ne sais à quoi ça ça leur a bénéficié mais ça a été vraiment enfin ils ont voulu en fumer mais ils n'ont pas réussi à nous en fumer tout simplement mais aussi beaucoup nous en ont évolué avec la crise dans l'enseignement et la méthode de répression du ministre des enseignements primaires secondaires de technique et de l'artisanat voilà monsieur Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukou ils ont commis une première bourde. C'est pour ça qu'on me disait qu'ils font des ratés dans la communication en disant que le syndicat n'est pas légal. Le syndicat n'a pas besoin de suivre le processus de déclaration des associations comme on le fait selon la loi 1901. Ça leur a été rappelé pour leur dire, écoutez, vous avez beau avoir des juristes au gouvernement, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas ou bien vous feignez de ne pas savoir. Ça, c'est un... Et tout le monde but, ils n'ont fini par dire non que l'Assemblée générale du syndicat, ils ont fait du faux parce qu'il y a des gens, on a mis leur signature, leur nom, on les a appelés, ils ont dit qu'ils n'ont pas signé, c'est pour ça qu'ils sont en train de les arrêter. Tout compte fait, M. Kokoroko, c'est une curiosité. C'est une curiosité parce que ce monsieur, excusez-moi d'être un peu tranché envers lui, parce que quand vous avez des individus qui veulent semer la discorde dans la société, il faut aussi des méthodes pour les mettre à leur place. Parce que ce monsieur se prend pour le plus intelligent des Togolais, il pense qu'il réfléchit à la place de 7 millions de Togolais, il peut décider comme il veut de la vie des Togolais. Je pense que s'il était à la place de Fort, on devait tous déjà quitter le pays parce que sa méthode serait vraiment, je ne sais pas, itlérienne quoi. Voilà des jeunes qui, en 2005, étaient à Poitiers, quand il y a eu le coup d'État, quand il y a des mêmes hommes, et qui ont fait des réunions, jeunes, doctorants, tout ça, ils s'hésitaient une dizaine en disant « Non, mais comment est-ce que le père meurt et puis le fils prend le pouvoir ? C'est quoi cette histoire ? On va revenir au Togo, dégommer tous ces gens-là ! » La salle était chauffée à blanc et voilà, ils finissent leurs études. Les gens avaient même cotisé pour trouver les stratégies et les moyens pour venir dégommer le régime. Lui, il était un des membres les plus actifs. Il débarque à Lomé, 2007, puis il commence par faire des choses comme ça. Même quand il a commencé par enseigner à l'université, il était très dur envers le régime et petit à petit, voilà, il est rentré dans les circuits. Il s'est mis en valeur. Voilà. Et... Clopin, Clopin, il est arrivé à la tête de l'université. Sous prétexte que, lui, il est en train de moderniser l'université, que lui fait des travaux, il fait des routes, il fait ci, il fait ça. Et comme la plupart des étudiants sont des villageois, excusez-moi, les gens n'ont rien vu, ils ont pris leur bac au village, ils sont arrivés à Lomé. Quand ils sont venus, ils ont fait, ils ont vu une route, deux routes là à l'université. Ils ont cru que c'est le monde qui venait de changer. Alors qu'il y a les universités au Ghana, même au Bénin ici, qui sont en avance sur nous. Et comment appelle-t-on le président Kabore ? Il est arrivé à peine cinq ans, il a conçu une nouvelle université, qu'il a baptisé l'université Thomas Sankara. Une nouvelle université. Donc, on fait deux ou trois routes, on conçue deux ou trois amphis. Et Kokoroko dit, il est un grand, un grand, comment on appelle ça, chef chantier. Et au nom de ce statut de chef chantier, il écrase les étudiants à l'université. Il organise, soi-disant, comment on appelle ça, la police universitaire, les gens des matraques, des menottes, ils arrêtent les étudiants, les pastoles, en plus des forces de l'ordre qu'on fait intervenir sur le campus. D'accord ? Il a réussi à pacifier le campus, c'est bon. Maintenant, il devient ministre. Et il transporte les méthodes, les méthodes de, je ne sais pas quoi, ces méthodes-là, d'un autre temps, dans l'enseignement. En commençant par sortir des communiqués musclés, si quelqu'un ne fait pas ci, il ne fait pas ça, lui, il est ce, il est ça. Comme s'il était le premier ministre de l'enseignement au Togo. Et il souffle sur les braises. Lui, c'est le langage de la force. Gendarmerie, arrestation, on vous arrête. Mais on ne peut pas gérer la société comme ça. Un intellectuel. Oui. Et ce sont des gens qui sont les nouveaux, les nouveaux cerveaux du régime de force. C'est les nouveaux cerveaux. Lui, Aïwadun, Iwou, il y a d'autres qui sont sur la liste. C'est les nouveaux venus. Et c'est eux qu'on met devant. Vous voyez que c'est eux qui sont plus sur les antennes. On les met devant pour aller parler. Et ces gens-là, quand on voit leur parcours, c'est des faussiens. Puisqu'ils ont été sanctionnés par le Kames ? Mais non, disons les choses clairement. Puisqu'ils ont été sanctionnés par le Kames ? Vrai ou faux ? C'est pas moi qui les ai sanctionnés. C'est le Kames ? Celui qui fait faux, comme on l'appelle. Là, tu veux ouvrir carrément un dossier. Celui qui fait du faux, comme on l'appelle. C'est un faux, c'est un faux. Celui qui fait du faux, comme on l'appelle. Oui, mais parce que là, vous parlez de... Tu parles de Koukoukou, mais... Alors ? Quelqu'un te dira, les autres parlons-en. Oui, mais c'est lui qui se met à l'exemple à la spectacle tout le moment. Alors, on dit quoi ? On dit quoi ? Et ce personnage, aujourd'hui, est en train de se mettre en spectacle. Devant l'opinion. Et il sort, il dit des choses, il dit les enseignants, il faut écraser les enseignants. Alors que, si les enseignants expriment un besoin, je pense que la meilleure méthode, c'est de discuter avec eux. Que ce soit des enseignants manipulés ou pas, est-ce que l'État a pris le décret d'application du statut des enseignants ou pas ? Non. Alors, les enseignants ont-ils le droit de le réclamer ? Oui. C'est comme on a fait, on a adopté le statut de la police depuis 7 ans ou 6 ans. Le gouvernement n'a jamais pris le décret d'application. Et c'est dans les tiroirs. Alors, vous, vous voulez les gens dans la farmie, vous les amenez au dialogue, vous signez des accords, vous ne le respectez pas. Les gens reviennent sur l'accord et vous les arrêtez, vous les emprisonnez. Et ce, c'est normal. Or, c'est des enseignants comme lui-même Koukoukou. Si lui, il est aujourd'hui à un niveau et il pense que lui, il est à l'abri du besoin, mais les autres. Et c'est lui qui vient dire que on peut cumuler plusieurs postes si on a du talent, si on est intelligent. D'accord. Mais pourquoi il refuse aux autres d'avoir les miettes dont ils ont le droit ? Donc, ces gens de personnes, on ne doit pas les laisser faire. Parce que si on les laisse faire, la République sera en danger. Tout comme celui qui a dit aux médias qu'entre le délit de presse et le délit pénal, la frontière est très mince. C'est des conneries. Vous voyez, on ne peut pas permettre que des gens puissent venir raconter des histoires sur les médias et justifier les actes arbitraires qu'ils sont en train de poser. Donc, moi, voilà l'analyse que je fais du comportement de Cocoroco. Mais, je le plais. Je le plais parce que j'ai fait une analyse à quelqu'un. Je lui ai dit, pourquoi Cocoroco, subitement, dans la folie de l'incident, entre son ami et frère Bouddha et le président de l'université de Cara, il est sorti pour parler du cumul des postes en disant que quand tu as du talent, on peut t'affecter plusieurs postes. Ils savent très bien que le cumul demandant est interdit par l'artiste sans cesse de la Constitution. Ils le savent. Mais ils sont en train de faire un jeu pour justifier l'économie. Alors, je dis ceci. Lorsque les Cocoroco étaient sanctionnés par le CAMES, tout le monde attendait qu'on les enlève de leur responsabilité, de la tête de l'université. L'autorité n'a pas réagi. Mais deux ans après, fort nomme Cocoroco ministre. Ils nomment son colissier, ou je ne sais pas, Pompier Pongala, son alter Ego Pouda, directeur général de... Comment on s'appelait ça ? L'ENA. L'ENA qui est guidée de toute sa substance. Je l'ai dit ! Quand on a nommé... L'ENA qui est guidée, qui n'a plus... Quand on a nommé ces deux gars-là... Qui est devenu carrément... Quand on a nommé ces deux gars, j'ai fait une analyse simple, j'ai dit aux gens, ils sont à la porte de sortie. Pourquoi ? C'est une manière subtile de leur nouveau patron de les sortir de leurs responsabilités universitaires. Et c'est ce qu'on est en train d'assister déjà avec Pouda. Pouda, il a cru que c'est une promotion en venant à l'ENA. L'ENA aujourd'hui n'est même pas une école de BTS de quartier. Parce qu'on a déjà enlevé la magistrature de l'ENA, on a enlevé plusieurs services, il n'y a plus rien là-bas. Donc quand tu quittes le vice-président de l'université de Cara pour devenir DG de l'ENA, j'avoue que ce n'est pas une promotion. Excusez-moi. De la même manière, quand tu quittes le président de l'université où tu es avec tellement de pouvoir et tout, et tu deviens ministre de l'enseignement primaire, secondaire, je ne sais quoi, ce n'est pas en fait une promotion. Parce que du jour au lendemain, lorsqu'on te prend ton poste de l'université, le poste ministériel, tu es en l'air. On peut te balancer à tout moment. C'est la raison pour laquelle il vient de dire que si tu as du talent, on peut te cumuler les postes parce que tu es le plus intelligent d'être collé. Donc, moi je pense que la crise qu'il y a aujourd'hui dans l'enseignement ne peut pas être résolue par la force, par les méthodes fortes, par les invectives, par la gendarmerie, par le script, par, je le sais, les méthodes de juge où on vous prend, on tape les PV, on vous envoie en prison, on vient vous arrêter devant vos enfants, devant votre épouse, on vous brutalise, on ramasse les choses dans vos maisons, on prend vos voitures, même on emmène à la gendarmerie comme si la voiture faisait partie du délit. Ce n'est pas normal. Non mais attends, les syndicalistes sont en réunion, au sein du syndical, en fait éruption pour enlever des syndicalistes. Et ainsi, on ne montre aucun mandat, rien, on ne se présente même pas comme gendarme et puis, bon, on est revenu à la gestapo de Hitler, on est revenu à l'époque de la gestapo de Hitler et moi je crois que c'était en 2015 au sortir de la présidentielle où on a formé le gouvernement, j'étais de ceux qui l'ont, j'avais fait mon axe souvent dans les débats pour réclamer la culture de l'exemplarité. Ainsi, la guerre amène les yeux, barons, etc., nous on plaidait la cause de ces jeunes universitaires qui fascinaient un peu les jeunes par leurs prestations et autres là. Mais c'était sans savoir qu'ils n'avaient pas vraiment de contenu. C'était sans savoir que ce n'est pas tout ce qui passe pour son comité qui ont du contenu. Et c'est ça, c'est aujourd'hui la para que sur lequel le régime sort les femmes et les universitaires. Les femmes et les universitaires. C'est la nouvelle visage du régime. Tout le moment les femmes ne parlent pas, on met les universitaires devant. Après, on ne reviendra avec les femmes. c'est une fois mieux là, il l'a fait parce que on a un domaine de 2020 à un vrai résultat. Il a les vrais résultats, il savent ce que les Togolais pensent de lui puisque lui-même, il envoie souvent des équipes faire des enquêtes pour qu'il vous demandait et qu'est-ce que vous pensez de lui. Il sait très bien ce que les Togolais pensent de lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Il utilise ceux-là qui vont jouer aux bons apparatiques pour distraire le peuple parce qu'en gros du rôle de ton de tes réalisations d'université, un peu comme l'autre témoin où je me dis si lui il a dit qu'il a à faire stratégie en communication quand tu dis qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo, je me dis mais il tombe et donc ils sont il a dit pire. Il était sur Canal FM. Il dit que la RAC a sauvé la vie de Carlos Keto à la sortie des mains du Scric. Le ministre de l'Ontario donc il reconnaît que le Scric là. C'est un milieu où tu arrives là-bas c'est que tu es mort. C'est un goulag. C'est un goulag. Dans la RAC dans la RAC vient sortir les journalistes des griffes du Scric tu reconnais que le Scric est un goulag. Et quand il a dit ça à l'interne il y avait un journaliste qui a vu la bourse qui voulait corriger mais c'est déjà parti. C'est déjà parti. Voilà ! Mais quand tu quand vous les écoutez l'autre Ayewadan qui a eu à peine une limite une petite limite entre eux mais je me dis c'est ça les intellectuels que nous avons ? C'est ceux-là qui ont peut-être des exemples mais il faut que les jeunes aillent chercher ailleurs. Il faut que les jeunes aillent chercher ailleurs parce que Patrice Salon l'a clairement dit ceux qui recourent aux ailes à la violence très souvent ils n'ont pas de contenu c'est parce qu'ils n'ont pas de contenu. Alors ce serait bon il n'est jamais trop tard pour se rattraper ce serait bon que tous ceux qui sont dans la dynamique des coucourcotes qui jouent au fond ils n'ont qu'à aller chercher du contenu et se maîtriser et sauver ce qu'ils peuvent encore sauver parce que l'intellectuel c'est celui qui recourt la violence elle son dernier recours la méthode brute elle son dernier recours parce qu'il travaille avec l'esprit tu as toujours une approche rationnelle posée même celui qui n'est pas d'accord avec toi il ne finit pas de comprendre et vous vous asseyez pour discuter alors quand tu recours à ça ça veut dire que tu réveilles les casseroles que tu as cachées tu exposes les casseroles que les rafistolages ont t'a aidé à casser parce que je me rappelle de cet autre ministre qui s'est permis d'appeler directement sur une radio pour dire non que les défenseurs d'université sont même mieux payés que des ministres il a été proprement chauffé et depuis il appelle juste oui mais mais tout ça c'est l'agitation oui c'est l'agitation c'est l'agitation et tout ça c'est comme c'est des excusez-moi le terme c'est des parvenus c'est-à-dire que je ne dis pas que parvenu c'est pas péjoratif je dis qu'ils sont arrivés à des postes où ils n'espéraient pas arriver tu comprends ils ont des problèmes de contenu voilà comme ils sont arrivés là du jour au lendemain ils sont arrivés là ils sont tellement enthousiastes agités qu'ils pensent que beaucoup se sont battus pour le poste de police donc il pense que quand on les critique sur les médias là un cacot ministre il prend son téléphone et décroche il dit le ministre la ligne le journaliste le balance et il commence pas à dire des âneries vous comprenez et donc lui qui a fait ça il a été raboué et depuis il est calme parce qu'il doit comprendre que dans l'état c'est pas comme ça que les choses se gèrent les affaires de l'état ne se gèrent pas comme ça et moi je suis convaincu que celui qui les emploie celui qui les a amenés pour faire tout le cinéma qu'ils font là il verra dans 6 mois il verra que c'est des autos c'est-à-dire que c'est des gens qui ne lui servent à rien mais qui vont lui compliquer la tâche parce qu'il les a amenés tous les camps universitaires bardés de diplômes bon ils ont les casserole aussi derrière avec eux aussi donc tout ça ça fait les mêmes choses donc ils sont là et donc ils ont les groupes français c'est eux les juristes dès qu'il y a un problème ils vont défendre les choses et ils commettent des bourdes mais moi je voudrais je voudrais juste pas un full stop sur ce que moi je regrette que nos journalistes qui sont sur les radios là sont tous des animateurs parce que nous on prend un journaliste dans une émission là on prend un ministre dans une émission là il va sortir déchiqueter parce qu'on aura des éléments pour le déchiqueter donc on ne va pas venir faire causerie amicale avec lui comme si on était sous l'arbre à palabre ou bien on était dans les comptes de Gaglou le soir avec un lampion à côté on rigole quoi parce qu'on va lui poser des questions sur des chiffres sur des données voilà mais Fergira sur ce plateau une fois moi j'ai dit il nous faudra reconstruire le citoyen togolais ça dit mais c'est ça quel citoyen même le journaliste quel type de journaliste nous avons quel type de journaliste nous avons et ça ça se construit depuis sur les vents et nous j'étais porteur de l'idée bon comme quand tu on me le dit Agnini c'est ça c'est lui qui est le rétice là oui oui parce qu'on lui a fait barrer juste parce qu'il y a de ses connaissances avec qui il a fait les vents qui ne sont qui n'ont pas été capables de cette ingénérité donc on lui on a fait le tour du monde jusqu'à ce que bon tu sais lui offre la dernière fois l'occasion de nous bénir c'est malheureux mais moi je suis partisan de ce que normalement le journaliste toi déjà dans nos collèges on doit avoir des jours il faut apprendre au journaliste il faut apprendre au journaliste à alimenter la critique à débattre à débattre à confronter les mais c'est ça ça dit que c'est pas notre métier ne doit pas être une porte de parvenance une porte pour arrondir la fête du mois malheureusement c'est ce qu'il est aujourd'hui oui mais malheureusement accord défendant on s'en prend à personne mais c'est ça aujourd'hui ce que nous avons mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on parle des états généraux quand on était aux états généraux quand vous soyez ça les gens trouvent que ça ne les arrange pas donc on a écrit c'est ça on a effacé ça dans les recommandations mais tant qu'on est là il faudra qu'on le fasse un jour alors quand on parle de ces universitaires et moi je dis c'est malheureux qu'ils nous offrent ça mais est-il que ils se comportent aujourd'hui comme un jus où Forna Singbe il se ricane il les presse il va sortir le jus et c'est tellement qu'il a encore des pièces de recherche donc c'est tellement qu'il a des pièces de recherche aujourd'hui ou très tôt la liste d'attente est longue il a besoin de le construire aujourd'hui parce que lui seul il sait là où il va il sait là où il va et donc il va vite faire de les éjecter et je voulais même faire un full stop sur la question de Yoko pour dire c'est aussi ça cette vilaine culture qu'on a inscrit dans l'esprit des Togolais un ministre n'est pas égal à un professeur d'université non même s'il est professeur d'université en plus un ministre n'est pas égal à un professeur d'université c'est-à-dire un professeur d'université c'est toute une histoire donc un ministre c'est un fourre-tout mais c'est ça vous savez le gouvernement c'est un fourre-tout c'est purement politique c'est clair c'est purement politique c'est on a hôte de mêle là pour servir à quelque chose mais un professeur d'université quand on dit que les professeurs d'université sont mieux payés ils gagnent autant que les ministres mais je dis mais ça veut dire quoi il faudrait-il faire cette comparaison il faudrait-il faire cette comparaison ça veut dire quoi le pays tend à être à terre je ne dirais pas que le pays a encore à terre parce qu'il y en a en fonction des gens qui le tiennent debout le pays tend à être à terre il faut qu'on le sauve c'est pourquoi c'est quoi c'est quoi